Au début de cette chaîne YouTube, je pesais environ 75 kg et j'étais capable de faire des saltos dignes d'un cascadeur de Hong Kong. Mais plus les années passaient, plus mon poids sur la balance augmentait, ce qui donna la première vidéo, être gros. Sans réelle motivation, mon physique empirait chaque année, atteignant 90 kg lors de la vidéo être gros 2. Je vais essayer de me prendre en main parce que je commence même à avoir des petits problèmes de santé. J'allais faire du sport pour être ne serait-ce qu'en bonne santé, c'est pas important, le physique, chacun est différent. Avec le Covid, la situation empirera. Même avec un home gym en 2020, la motivation se perdit en quelques mois. En 2021, je commençais l'année avec un nouveau record, 100 kg, 3 chiffres sur la balance. Il fallait que je me motive. Le Audi check, voilà, je ne peux juger pas trop. Bon boss, voilà mon profit, 3 quarts de 2. Alors qu'en est-il maintenant ? Est-ce que j'ai réussi ma transformation ? Eh bien non, je suis toujours un gros lard. Imagine. Yo bande de roumé ou quoi ? Ah ça fait longtemps que je préférais des vidéos, j'ai oublié comment ça se passait. Bon. Après 6 mois d'absence, le retour, voilà, j'espère que vous avez remarqué que j'ai changé un petit peu, pas que la coupe de cheveux. Mais en effet, j'ai perdu 25 kg. Je suis passé de 103 kg à 77. Donc j'ai perdu un quart de Seratmor. T'as capté ou pas genre ? C'est-à-dire que tu prends le Seratmor d'avant, tu le coupes en quatre, t'en enlèves une partie, et c'est ce que je suis aujourd'hui. En espérant que la partie qui est partie n'était pas la partie avec le plus de réparties. Enfin, genre que je suis toujours aussi drôle quoi, vous avez capté. Les amis, ça faisait plusieurs années que rien n'allait dans ma vie. Voilà, je sais que je mets la bonne ambulance en disant ça, mais c'est la vérité. Alors bon, faire des vidéos, des fois, c'est pas facile, t'as pas d'un speech, c'est pas trop quoi faire. Et moi, j'avais trouvé une solution quand j'ai eu 25 ans, donc en 2019, c'était d'aller à Tokyo. Quand je suis allé à Tokyo pendant trois mois, tout s'est super bien passé. Ensuite, je suis revenu en France avec mes parents, on a ouvert un restaurant, le Miams. Là aussi, tout s'est super bien passé, c'était incroyable. D'ailleurs, merci encore à vous tous pour avoir soutenu autant le projet, pour être revenu, tout ça, c'était vraiment trop bien. Jeudi 7ème, mais bon, le restaurant est toujours là, donc vous pouvez toujours revenir. Et du coup, en 2020, je me suis dit, bon, je suis sur une bonne lancée, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais aller à Tokyo pendant un an pour étudier, pour faire plein de trucs, pouvoir travailler là-bas et tout et tout. Je vais vraiment faire plein de vidéos. Covid. Genre, imagine, ça, c'est mes projets de 2020, ça, c'est le Covid. Voilà, deux fois, parce qu'il y a eu deux vagues. Et depuis, plus rien d'intéressant sur la chaîne, voilà. Manque d'inspiration, prise de poids, aucun succès dans mes projets personnels, professionnels. Y a rien qui allait depuis 2020. Mais en 2021, j'ai décidé de prendre mon appart et de me lancer sur Twitch, ce qui a été un énorme échec. Voilà, ça arrive, hein. Bah, ça fait partie de la vie, faut pas avoir honte de ces échecs. Bon, faut pas non plus en être fier. Au fait, mec, je t'ai pas raconté la semaine dernière, j'avais les résultats du bac. Plus, j'ai passé mon permis. Et en plus de ça, j'ai demandé à ma copine de m'épouser. Ouais, j'ai fait ma demande de fiançailles. Tout ça la même semaine, quoi, c'était chargé. Ah ouais, putain, félicitations, hein. Ah mais c'est pas la peine de me féliciter, mec, parce que j'ai raté le bac. J'ai pas eu le permis. Et en plus de ça, ma meuf, elle a refusé. Elle a dit que j'étais moche. Bah ça va, t'as l'heure de bien le prendre. T'es pas dégoûté ? Ah bah ça, écoute, c'est parce qu'il faut être fier de ses échecs, mec. Tu vois, ça, c'est ma philosophie de vie. Ouais. D'ailleurs, je te laisse, là, parce que j'ai rendez-vous pour le dépistage du sida, en espérant que je l'ai. Putain, mais peut-être que le mec n'a pas tort. En vrai, maintenant, je vais essayer de faire des vidéos pour faire le moins de vues possible. Comme ça, au moins, je suis sûr de pas être déçu. Non, c'est de la merde. Donc oui, période très difficile. Voilà, pour moi, 2020 et 2021 ont été les pires années de ma vie. Alors l'année dernière, vers le mois de mars, je me suis motivé un petit peu avec mon poteau Ali pour essayer de faire quelque chose dans la muscu et tout, parce que justement, j'avais atteint les 100 kilos. J'ai essayé pendant quelques mois, mais je me suis blessé. Après, je suis parti en Turquie pendant un mois et demi, frère. J'ai mangé tout ce qu'il y avait à manger. Tu vois, toute la gastronomie turque, elle a fini dans mon bide. Du coup, à la rentrée, c'était rebelote. Voilà, c'était le cerat mort de 95 kilos. En plus de ça, j'ai eu mon opération de la gynécomastie où j'ai dû arrêter le sport et la muscu pendant un mois et demi. Mais après, j'ai eu un petit déclic, notamment grâce à la vidéo de Mastu. La vidéo de Mastu sur sa transformation physique, elle m'a motivé. Je me suis dit, mais frère, moi aussi, je suis youtubeur comme lui. Et le mec s'est motivé pendant plusieurs mois. Il n'en a parlé à personne. Il a voulu faire le truc bien. Mais je vais faire la même chose, en fait. Tu vois, merci Mastu. Et du coup, c'est pour ça que depuis six mois, je ne fais plus de vidéos pour me concentrer uniquement sur ce projet, pouvoir perdre du poids et devenir un peu stock aussi. Voilà, j'ai fait les deux en même temps. Et du coup, je me suis concentré à fond sur mon corps, en commençant par l'alimentation. Alors moi, je n'ai pas eu de diététicien ou de coach, donc j'ai un peu fait moi-même en recherchant sur YouTube, en lisant des trucs et tout et tout. Et j'ai quand même appris pas mal de choses. Donc voilà, c'est comme si j'avais fait des cours, en fait. Des cours pour savoir comment maigrir. Ce serait bizarre comme cours. Bon alors, les gros lards, premier cours de comment maigrir. Alors aujourd'hui, on va apprendre une chose, une seule chose. Posez votre putain de fourchette. C'est bon ? Vous avez appris ? Allez, maintenant, passez à votre prochain cours. Comment ne pas être un fils de pute ? Avec Dr.FilsDup. Ouais, il porte bien son nom, celui-là. En fait, j'ai appris des trucs. J'ai testé sur moi. Ça a marché, donc je vais vous dire. Alors pause. Je tiens juste à dire que, bien évidemment, je suis un débutant. C'est une chaîne humour de base. Donc voilà, je ne vais pas vous donner les meilleurs conseils en muscu ou en alimentation. Il y a des vrais coachs pour ça. Écoutez-les eux plutôt que moi. Donc voilà, pas la peine de m'insulter en commentaire si je fais quelques erreurs. Bonne vidéo. Et surtout, buvez beaucoup d'eau. Bon, vous savez que le corps, il a ses dépenses journalières. C'est environ 2500 kcal pour un homme et 2000 kcal pour une femme. Après, ça dépend de ton activité physique journalière. C'est-à-dire que, par exemple, quelqu'un qui travaille toute la journée sur un chantier, qui a une vie très très active, va dépenser un peu plus. Par contre, quelqu'un comme moi qui reste devant un PC toute la journée va dépenser un peu moins. Donc du coup, si tu veux perdre du poids, tu dois être en déficit calorique. C'est-à-dire que si, par exemple, tu dépenses 2000 kcal dans la journée, il faut que tu en manges 1700. Et là, tu seras en déficit de 300 kcal et tu maigris. Tu fais ça pendant plusieurs semaines, plusieurs mois et tu perds beaucoup de gore. C'est simple. Mais moi, ce que je faisais pendant des années, parce que j'ai essayé de maigrir, mais qu'est-ce que je faisais ? Je mangeais 500 kcal sur 2-3 jours. Donc c'est-à-dire que j'étais pas en déficit calorique. J'étais... Frère, c'était un gouffre calorique. C'était un dépôt de bilan calorique. Et ensuite, du coup, bah ça énerve, t'as faim, t'es pas bien. Donc quelques jours après le week-end, tu bouffes 6000 kcal en 2 jours. Donc au final, tu prends du poids. Mais là, c'est pas ce que j'ai fait pendant 6 mois depuis le mois de janvier. Je me suis tenu à calculer toutes les calories, compter les grammes de ce que je mangeais pour vraiment être en déficit tous les jours, ou presque. Oui, parce qu'il y a quelques jours où tu as des écarts et des fois tu fais des petites relances métaboliques, par exemple en faisant des cheat meals. Mais en général, voilà, j'ai essayé de tenir le plus longtemps possible un déficit calorique pour maigrir. Ce n'est pas tout. Il y a autre chose qui va entrer en jeu. Les macronutriments. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, les macronutriments, c'est les protéines, les glucides et les lipides. Privilégiez les bons glucides, évitez les sucres rapides, évitez les acides gras saturés, et privilégiez aussi les protéines. Parce qu'en effet, quand vous voulez perdre du poids, en fait, pour moi, la manière qui a le mieux marché, c'est d'augmenter à fond les protéines et de baisser les glucides. Donc si vous voulez perdre du poids en prenant du mousse comme je l'ai fait, il faut augmenter les protéines, baisser les glucides, avoir un petit peu de lipides, et puis voilà. Après, il y a aussi un autre truc qui est important, c'est les micronutriments, voilà, il ne faut pas oublier ça. C'est par exemple les vitamines, les minéraux et les acides aminés. Donc ensuite, une fois que vous alimentez bien, que vous avez compris ce principe d'être en déficit pour maigrir, être en surplus pour grossir si vous voulez prendre de la masse musculaire, il y a un truc qui va s'ajouter à ça qui va vous aider, le sport. Alors bon, moi, je vais plutôt parler de musculation, même si c'est vrai que le sport en général, ça aide, voilà. Tous les sports aident, tous les sports sont bénéfiques pour le corps. Sauf le curling, c'est le pire sport ! Mais moi, je vais surtout parler de musculation parce que c'est ce que j'ai fait globalement ces six derniers mois. Voir même un peu plus, parce que du coup j'ai commencé en octobre, donc ouais, c'est les neuf derniers mois. Alors c'est pas pour rien que je dis que le sport c'est un plus, et que j'ai commencé cette vidéo en parlant de l'alimentation, parce que c'est le plus important l'alimentation. Parce que moi, avant, c'est ce que je ne comprenais pas. Regardez par exemple ce corps, c'est le corps de quelqu'un qui s'entraîne bien, pas ouf non plus, mais qui s'entraîne bien, mais qui mange mal. Alors que le corps que je vais vous montrer à la fin de cette vidéo pour avoir un peu plus de watch time et tout, tu vois, je vais pas vous montrer mon corps tout de suite, c'est très trop facile. À moins que vous ayez vu la miniature, merde. Bref, alors que le corps que j'ai maintenant, c'est un corps de quelqu'un qui mange très bien et qui s'entraîne bien aussi, voilà. Alors moi, ça fait longtemps que je connais la muscu. J'ai commencé très tôt parce que je faisais du foot américain quand j'avais 15-16 ans, tu vois. Et du coup, j'ai commencé petit à petit avec des poids légers à apprendre ce que c'était la musculation. Mais mon programme, si tu veux, il y avait quatre exercices dedans. Développer couché, le curl, les élévations latérales et la branlette. Ouais, ça compte pour les avant-bras, ça te rend plus massif. Alors que maintenant, ça a changé, je suis devenu un véritable go muscu. Le premier truc que je fais quand je me lève, c'est que je vais à la muscu, tu vois. Ah bah ça, c'est pas totalement vrai. Le premier truc que tu fais quand tu te lèves, c'est que tu t'habilles. Ouh, t'as vu ça, les coudes, ils sont plus rapides depuis que je suis léger. Mais je ne néglige pas non plus les autres sports. Voilà, moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup le foot, le basket, la boxe. C'est des choses que, par exemple, avant, je pouvais pas trop faire à cause de mes problèmes de dos parce que j'étais trop gros. Là, petit à petit, je commence à devenir bon dans ces sports. C'est un plaisir. D'ailleurs, je vais faire une vidéo la semaine prochaine, le 30 juin, en mode podcast, du coup, sur le fait que j'ai maigri. Là, c'est juste un peu explication. Je montre mon corps et tout et tout. Et la semaine prochaine, ce sera la vidéo drôle. Même si aujourd'hui, voilà, j'essaye un peu d'être drôle quand même. En fait, le but, c'est d'être un bon sportif dans tous les domaines. Tu vois ce que je dis ? On va foot, machin, machin. Mais aussi soulever des centaines de kilos ! Alors du coup, je vais parler vite fait de mon programme qui est un PPL, c'est-à-dire Push Pull Legs. Ce qui veut dire pousser, tirer, jambes. Alors là aussi, ça va être très vague. Et si jamais vous voulez que je fasse une vidéo très précise sur mon programme, où je vous montre tous les exos et tout et tout, je le ferai à la limite même, je peux vous faire un PDF et des trucs personnalisés. Je vais tout faire gratuit, parce que bien évidemment, je ne suis pas coach sportif. Voilà, je vous donne un peu ce que j'ai fait pour moi. Mais en gros, ce qui consiste à lundi, pec triceps. Et ensuite, vendredi, je... Je sais pas compter, en fait. J'ai l'impression que je me suis trompé. Je vais recommencer. Lundi, pec triceps. Mardi, jeudi, dos. Mais qu'est-ce que je raconte ? Mes proches, j'ai pas parlé. Mais qu'est-ce que... Oh, ça fait longtemps que j'ai pas fait des vidéos, mais quand même, je veux parler à des gens. Attends, je recommence. Lundi, pec triceps. Mardi, dos biceps. Mercredi, jambes, épaules. Jeudi, on recommence, cette fois-ci, encore pec triceps, mais c'est des exercices différents. Vendredi, dos biceps encore. Et du coup, samedi, c'est la séance en plus où je fais legs et encore épaules, mais ça va être plus concentré sur l'arrière des jambes, tu vois, et les fesses. Oui, je travaille mes fesses à la salle. Il y a un problème. Donc là, maintenant, on va parler de mon poids. Donc, j'ai une application qui s'appelle FeelFit, c'est ça ? Tu vois, là, j'ai l'applic... Ah, mais vous voyez pas, en fait. Je vais vous faire une capture d'écran, attendez. Donc là, voilà, vous pouvez voir la courbe qui baisse pas mal. Donc, il y a eu des périodes où, voilà, ça bougeait pas beaucoup. Il y a quand, du coup, je suis rentré de vacances où je faisais 90 kg. Donc là, c'était en juin et là, c'était en septembre. Donc, j'ai stagné, en fait. Et ensuite, du coup, là, j'ai recommencé ma sèche plus sérieusement et j'ai perdu, 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 jusqu'à aujourd'hui, être à 78, 77. Ça fait, en tout, de 103 kg à 77. Ça fait bien 25 kg en moins. Circonférence. On va parler un peu de la circonférence parce que là aussi, je crois que j'ai fait de la merde. Il y a des trucs qui sont pas du tout logiques. Le coup, j'avais pas à calculer, mais là, j'ai 40 cm de tour de cou. Donc, les épaules, apparemment, au début, j'étais à 125 de tour d'épaule. Je suis monté à 128 et là, je suis redescendu à 120. Et je comprends pas pourquoi. Voilà, donc là, j'ai 120 cm de tour d'épaule, mais apparemment, j'ai perdu de tour d'épaule. Alors que, frère, quand je vois les photos, je me dis, mais comment c'est possible que j'ai perdu ? Tour de poitrine. Bon, forcément, j'ai pris des pecs, mais j'étais tellement gros que j'ai perdu du coup de tour de poitrine. J'étais à 114, je suis descendu à 109. Tour de taille, c'est là que c'est impressionnant. J'étais à 100 de tour de taille, donc j'avais un mètre de diamètre. J'étais descendu à 95 au mois d'octobre. Donc, comme quoi, tu vois, vraiment, j'ai pas maigri, en fait. Pendant des mois et des mois, je faisais que de la merde. Et au mois d'octobre, je me suis concentré. Et là, je suis à 80 centimètres de tour de taille. Donc, j'ai perdu 15 centimètres de tour de taille. Mes ceintures, mes pantalons, il n'y a rien qui me va. J'ai tout racheté. Donc ça, je suis fier. Tour de hanche, du coup, j'avais aussi 100. Donc, c'est-à-dire que j'avais le tour de hanche et le tour de taille qui étaient pareils. En gros, j'étais une boule, frère. Taille plus fine que les fesses. Tu vois, donc ça fait un peu genre comme ça, tu vois. Je suis curvy, frère. Et là, du coup, ouais, les bras. Donc, les bras, j'étais à 40 centimètres au début. Ok, ok. Donc, ça va. Je suis monté à 43 centimètres en octobre. Parce que là, du coup, je faisais que de la prise de masse, en fait, presque. Tu vois, je n'avais pas compris ce que je devais faire. Et là, je serais descendu à 41,7. Et ça se voit. Franchement, ça se voit. Même moi, je le remarque quand je contracte et tout. Je dis, putain, avant, ça faisait une meilleure boule. Mais je suis en sèche depuis six mois. Donc, forcément, je perds un peu. Les cuisses. Donc, les cuisses, pareil. Donc là, c'est là que je vois que la sèche, c'est un peu de la merde, des fois. J'étais à 60. Je suis monté à 62. Et là, je suis descendu à 58. Mais voilà, j'ai des petites cuisses, en vrai. Il faudrait que je ne fasse plus stock. Et puis, les mollets, pareil, j'ai aussi un peu perdu. Mais ça, c'est parce que je fais beaucoup de cardio. En fait, je fais du long cardio aussi, tu vois. Marcher pendant une heure. Genre, je marche tous les jours. Je vais vous montrer aussi mes... Moi, j'utilise l'Apple Watch. Et du coup, tous les exercices et tout et tout, je note tout ce que je fais. Et je note les calories, par exemple, que je perds et tout et tout. Et ouais, en général, voilà, je suis à 1000 calories par jour. Là, vous pouvez voir les cercles qui sont bien remplis. Ça veut dire que j'ai fait, genre, ce qu'il fallait en niveau sport et calories, donc, dans la journée. Faut pas se fier uniquement à ça. Mais en vrai, c'est assez fiable. Et donc, voilà. Tout ça, tu vois, ça fait que j'ai perdu du poids. Donc, je suis en moyenne à à peu près 1000 calories de dépensées par jour. Donc, voilà. Je vous ai à peu près expliqué tout ce qui s'est passé durant ces derniers mois. Et qu'est-ce que ça a donné ? Bah, du coup, let's go, je vais vous... Attends, je vais pas vous montrer ça comme ça, en mode, je me mets torse nu, c'est un peu nul, non ? On va faire un truc un peu plus stylé. On arrive à mon style. Let's go. Yo. I'm like an addict. Do I gotta have it ? I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet. Lose won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work eight hours, I'ma work nine. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. I send the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that ? I'm new, come back, better than last. Yeah, it's a new me, never gonna look back. You're never gonna look back. Cause damn, I was built to last. You move slow and I move fast. And that's facts. Only I can make a change. Slowly take a step today. I will never be the same. Cause that's what it takes. I take shots to the top, I'll get it. I got one life, I'ma do all to win it. I do what's right, push until I fall. I'm slipping to give that club. Always stand tall, I'm grinning. I got cuts real deep, big bruises scored. I had to learn how to think with my head and my heart. I've been chewed up, spit out, torn apart. But picking up all the pieces is a form of art. You're never gonna look back. Cause damn, I was built to last. You move slow and I move fast. And that's facts. Only I can make a change. Slowly take a step today. I will never be the same. Cause that's what it takes. I'm a bit more careful and I reach up. I will still make the end of the video here. And that's what the sound is. And more than that, the lights are too abused. I will seem to be mieux being fully stocked. je ne le suis après vous me direz c'est le but mais à la maison la fin de vidéo moi apparemment on peut pas baisser la musique le gars m'a dit c'est pas lui qui gère à basique donc je vais faire la partie sans le son et je vais rajouter le son après à la maison parce que j'ai pas le choix mais je vais faire le body check du coup les ou les amis j'espère que vous êtes ready bon du coup je vais faire la voix off pour le body check t'as vu ça je galère à retirer le débardeur tellement je suis large et voilà les amis ce que ça donne voilà bon petit travail ça paye un bon je suis pas encore totalement satisfait quand vous pouvez le voir je suis encore un peu gras mais je suis massif donc voilà je voulais pas non plus devenir trop maigre en faisant cette sèche je voulais garder du muscle et je pense que j'ai plutôt bien réussi donc voilà on peut voir que j'ai un bon point fort au niveau du dos je pense que vraiment c'est c'est le truc sur lequel je suis le plus fier de côté aussi ça va après voilà de face comme je l'ai dit j'ai le trapèze développé et moins et moins d'épaule mais c'est surtout le ventre où là vraiment j'ai pas eu j'ai pas réussi à avoir les abdos comme je l'aurais aimé donc bon la sèche je suis pas totalement satisfait voilà j'aurais pu plus sécher que ça surtout au niveau du ventre voilà j'ai encore un peu de gras comme vous pouvez le voir mais voilà ça prend du temps les amis c'est comme ça malheureusement je faisais 100 kg là j'en fais 77 je pense qu'il faut que je descends en 70 pour vraiment être plus sec tu vois donc au niveau des jambes je vous ai dit que j'avais un petit point faible voilà vous pouvez voir qu'en fait comparé au haut du corps elles sont beaucoup elles sont trop fines en fait faut que je prenne encore un peu de les cuisses ça va mais en fait au niveau des ischios c'est pas trop ça donc du coup voilà le physique donc en six mois avec une bonne alimentation ce que ça donne donc voilà moi je suis plus franchement je suis plutôt satisfait pas à 100% comme je l'ai dit je pense que je peux maigrir encore un peu plus le but c'est d'être plus plus esthétique mais voilà je suis quand même j'espère que que quand même ça vous choque un petit peu de me voir comme ça surtout au niveau des épaules et tout on le visage c'est vrai que ça se voit que j'aimais j'ai beaucoup maigré du visage du coup voilà le résultat final aujourd'hui le 23 juin 2022 donc voilà bah écoutez c'est la fin de cette vidéo merci de l'avoir regardé merci à tous ceux qui qui vont commenter qui vont liker de ça de ça j'ai hâte de voir vos retours en vrai je suis très stressé les amis il ya une semaine deux semaines de ça j'étais dans ma voiture j'ai déjà envie de chialer parce que je pensais pas je pensais que j'en avais pas fait assez j'étais pas satisfait et heureusement que j'ai eu la famille et les amis proches qui m'ont aidé qui ont dit mais non c'est vrai tu es fou tu as progressé de ouf et tout mais voilà c'est normal il y en a qui se dopent il faut pas se fier à certaines certaines personnes qui deviennent énormes en trois mois et tout vraiment beaucoup de mal à faire cette vidéo je me suis dit putain je suis pas assez impressionnant c'est pas c'est bien c'est pas tu sais vraiment je voulais tellement bien faire mais voilà maintenant je la sors j'assume j'assume voilà tant pis si c'est pas parfait je vais continuer au moins je vais continuer ça va me forcer à continuer mais voilà j'ai hâte de voir vos retours en tout cas j'aimerais finir juste en disant qu'on est le 23 juin 2022 et c'est mon anniversaire voilà je l'ai pas dit dans la vidéo mais c'est vrai que c'est mon anniversaire aujourd'hui donc je sors cette vidéo le jour de mon anniversaire c'est un peu un cadeau que je me fais à moi même j'ai jamais été aussi bien physiquement de ma vie voilà je me suis fait un petit cadeau d'anniversaire d'être bien physiquement il ya pas mal de gens qui ont déjà eu un pic qui quand ils étaient jeunes était chaud et tout moi j'ai jamais été chaud frère je vais pas vous mentir moi genre physiquement j'ai défaut j'ai pas de photos de moi on voit bien stock comme je le suis aujourd'hui et donc voilà là j'ai atteint mon pic mon anniversaire donc joyeux anniversaire à moi je vais pas manger de je vais mettre une petite bougie sur mon shaker de protéines 28 ans je commence à à devenir quand même vieux j'approche de la trentaine mais j'ai rajeuni un petit peu en maigrissant voilà le but c'est de continuer comme ça d'essayer d'avoir un bon rythme de vie parce que justement quand tu commences à vivre tu comprends un petit peu que la santé c'est important merci à tous d'avoir regardé cette vidéo les amis prenez soin de vous et du coup on se retrouve la semaine prochaine pour la vidéo drôle cette fois ci ce sera le podcast sur depuis être gros j'ai travaillé dessus aussi de ouf ça va faire rire franchement voyez la vidéo être gros 2 que j'avais fait au japon et tout qu'a tout pété là attendez vous à la même qualité vidéo attendez vous à un truc à peu près pareil voilà je vous allez regarder à la limite la vidéo être gros 2 après cette vidéo et quand c'est la semaine prochaine vous serez prêt pour la vidéo ne plus les êtres gros prenez soin de vous mon doudourou et ciao